Musique Un beau cheval gris signé par son ascendant Caro, Morandi, est l'un des deux nouveaux étalons du hara du mont Goubert où ce champion à 2 et 3 ans en France revient des Etats-Unis pour débuter l'amont. C'est un cheval qui a été exporté aux Etats-Unis et je demande vraiment aux éleveurs de faire l'effort de se replonger dans sa carrière qui était quand même hors normes. 4 victoires en 5 sorties à 2 ans. Vainqueur du Criterium du Fonds Européen de l'Élevage en été à Deauville, il pulvérise ses rivaux par 12 longueurs dans le prix de Condé, groupe 3, avant d'un nouveau laisser sur place le position du Criterium de Saint-Cloud, groupe 1, qu'il enlève par 7 longueurs. Et c'est parti pour la 3ème course, le Criterium de Saint-Cloud, le dernier groupe 1 de plat de la saison 2012. A 350 mètres au début, Morandi qui réaccélère et qui prend 2-3 longueurs d'avance sur l'anglais. Willis the Weeper côté corde qui est attaqué par Karchat avec Sam Kremidich à l'extérieur qui se défend bien. Miss U2 qui tente de revenir, les autres sont battus avec Morandi maintenant à 200 mètres du poteau qui compte 5-6 longueurs d'avance sur Willis the Weeper. Morandi qui a gagné le condé de 12 longueurs qui va s'imposer de très très loin également dans ce Criterium de Saint-Cloud. Morandi qui s'impose sur toute une place, Willis the Weeper qui est 2ème, la 3ème place est discutée, revenant tout à la fin à Miss U2. Dauphin du Fontainebleau puis tout proche 6ème de la poule d'essai à moins de 2 longueurs de la tête, Morandi revient sur la distance intermédiaire dans le prix du jockey club groupe 1. Au sommet de son art, il termine 2ème du grand champion des 3 ans en France, Intelo. Je demande vraiment aux éleveurs de revoir sa carrière qui a été précoce et qui a confirmé à 3 ans. J'appuie sur le fait qu'il y a la présence du sang de carreau dans sa généalogie qui est quand même un critère déterminant dans la carrière de nombreux étalents qui ont bien évidemment réussi. Au contraire de son père le confirmé Oli Romano-Empereur, Morandi présente un physique imposant, musculeux et avec de l'envergure du haut de 100 mètres 66. C'est un cheval issu d'une souche Bader qui est quand même une garantie bien évidemment de qualité mais aussi de solidité et de dureté et donc c'est un cheval vraiment avec du modèle, très solide, très bien membré et qui a une très bonne locomotion. Il revient en France pour tenter de marcher sur les pas de Kendor car il provient d'une souche du même élevage, celui du regretté Adolphe Bader qui a obtenu tant de succès ces 30 dernières années sous la bannière bleue à poids blanche avec une jumenterie particulièrement prolixe. Objet d'une syndication pour son lancement, Morandi débute la monte au hara du Montgoubert en 2017 au tarif de 3000 euros.